Coucou tout le monde, donc aujourd'hui on se retrouve pour que vous m'aidez à choisir une de mes lectures du mois de juin. Voilà, donc j'ai sorti le petit pot avec tous les petits titres des livres que j'ai depuis très longtemps dans ma pile à lire et que vous allez choisir entre trois. Voilà, je vais en tirer... Ah ! C'est papy qui s'enfuit ! Celui-là il ne veut pas que je le lise. Il s'enfuit. Il y en a qui sont ouverts. Mais ils se sont dit, tiens regarde si tu m'intéresses. On va les refermer quand même et les remélanger. Donc voilà, je vais piocher trois livres et puis je vais vous demander, si vous voulez bien être généreux avec moi, de me choisir un des trois livres pour que je voie lequel je lis au mois de juin. Ça m'aidera à sortir parce que c'est vrai que dernièrement je ne sors que les derniers livres que j'ai achetés. Et donc voilà. Donc je suis là, j'ai pioché le premier papier. Je pioche, vous ne voyez pas en fait, c'est trop bas. Voilà, j'ai pioché le premier papier. Et on va se retrouver avec la tondue. La tondue. Je vous sortirai les livres après. J'en pioche trois. Et puis, il y a tous les papiers qui viennent. Il y a tout qui sort. Le deuxième c'est l'Empire des Meshka. Des Meshka ? Des Meshka ? Des Meshka ? Je ne sais pas comment on dit. Voilà, alors celui-là c'est mon fils qui me l'avait fait acheter. Je me rappelle, oui, c'est mon fils qui... Mais là c'est deux livres sur la guerre. On est basé sur la guerre. Le troisième ça va être quoi ? Pour ma mère je n'étais rien. Alors celui-là je l'ai enlevé. Donc je ne l'ai plus, je l'ai dégagé. Parce que c'est un livre sur la violence, sur le viol sur un enfant. Violence, viol sur un enfant. Et c'est des livres que j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de mal à lire. Surtout que je crois que c'est un témoignage. Donc du coup, dès que c'est témoignage... Déjà je lance enfant dans les livres, c'est compliqué. Mais alors quand c'est un témoignage, c'est encore pire. J'en ai lu un qui m'a traumatisée, je n'ai pas envie de reprendre ça. Donc là on a l'Empire des Anges, le tome 2. Alors pourquoi le tome 2 ? Je n'ai jamais lu le tome 1. Je n'ai peut-être que le tome 2 dans ma bibliothèque. Donc en fait ça ne sert à rien. Donc c'est pareil, je l'ai changé. Ça ne sert à rien que je lise un tome 2. Il n'y a pas le tome 1. Je l'ai peut-être donné d'ailleurs. D'ailleurs oui, j'ai dégagé des livres et je n'ai pas enlevé de ma boîte du tout. Donc bon, voilà. Pourquoi personne ne m'a aidé ? Bah pareil, c'est un livre sur la maltraitance des enfants. Je l'ai dégagé. Ouais, c'est bien, je ne compte que sur des livres que je n'ai plus. La peau sur les os. Donc je suis là, je crois que je l'ai encore. Donc je vais regarder ça et je vous reprends après une fois que j'ai les livres. Donc voilà, on se retrouve avec les 3 livres. Donc du coup je vais enlever les petits papiers. Même si je ne lis pas les deux autres, je vais enlever les petits papiers. Comme ça, je recommencerai plus tard sinon. Donc j'ai les 3 livres là. Donc j'ai... Voilà. Il y en a un qui fait en biais. Les deux autres, je ne sais pas. Donc l'attendu de Marie Despalette. Despalette, deux palettes. Je ne sais pas comment on dit, désolé. Terre de Poche. Les éditions Terre de Poche de Boré. Donc il n'est pas très très gros, ça va. Un peu plus de 300 pages. On est dans la Seconde Guerre Mondiale. La France est libérée. Yvette Martin rentre au pays. Il y a la fille 15 ans plus tôt pour monter, faire sa vie à Paris. Un foulard cache mal, ses cheveux courts, beaucoup trop courts. Pourtant, encore les marques de ciseaux de la honte. Donc voilà, on va suivre après la Seconde Guerre Mondiale, une jeune femme qui a été tondue. Voilà, donc on va sûrement reparcourir pourquoi elle a été tondue. Et puis sa vie, je pense, ça va peut-être jouer sur les deux tableaux, sur sa vie actuelle après la guerre. Et sur pourquoi elle a été tondue, je pense. Donc ça a l'air plutôt pas mal, plutôt intéressant. Donc voilà, ça c'est le livre 1, la tondue. Ensuite, je vais prendre l'Emeshka, donc l'Empire d'Emeshka de Peter T. Rias, aux éditions Omake Books. Donc celui-là, c'est mon fils aîné qui me l'avait fait acheter à Cultura. Donc c'est sur la Seconde Guerre Mondiale aussi, je crois. Ouais, c'est la Seconde Guerre Mondiale aussi. C'est si les nazis avaient gagné. Voilà, si les russes et les allemands avaient gagné. Donc ça inverse les rôles. Qu'est-ce qui serait passé si c'était eux qui avaient gagné ? Et puis c'est science-fiction, on voit bien les monstres qui se propagent. Donc ça m'a l'air plutôt pas mal, ça me tente plutôt bien. Un peu moins de 400 pages, par contre... Waouh ! Waouh ! Ah ouais ! C'est écrit tout petit. C'est vraiment écrit tout petit. Donc un peu moins de 400 pages, mais alors vu la taille de l'écriture, ça fait peur quoi. Mais voilà, donc on est du côté de si les allemands en russe et les russes avaient gagné. Voilà, donc on va suivre ça. Ça a l'air plutôt pas mal, ça me tente bien, mais là quand je vois la taille de l'écriture, j'ai peur quoi. Donc ça c'est le deuxième. Ou alors le troisième, vous pouvez me choisir La peau sur les eaux de Richard Bachmann. Donc c'est Stephen King qui avait pris ce nom-là. Donc il avait pris ce nom-là je crois pour voir si son livre marchait, même s'il n'y avait pas le nom de Stephen King. Je dois avouer que je ne sais pas du tout trop où il parle ce livre. Je sais que ma mère avait adoré, qu'il y a beaucoup de gens qui l'aiment beaucoup. Voilà, c'est dit Stephen King, donc j'ai un peu peur. Voilà, j'avoue que ce n'est pas celui qui me tente le plus. Parce que Stephen King, jusqu'à présent j'ai lu que des livres et qu'il ne me tente pas trop. Il fait 350 pages, donc ça devrait aller aussi. Mais voilà, on verra bien. Si vous me le choisissez, je le lirai évidemment. Mais c'est vrai que ce n'est pas celui qui me tente le plus. C'est celui qui me fait, je vais dire, le plus peur. Parce que Stephen King, jusqu'à présent, je n'ai pas réussi du tout à l'accrocher. Après j'ai entendu dire qu'il y en a qui ont préféré les livres qu'il a signés sous son autre nom. Pourtant c'est le même auteur, c'est la même écriture, mais je ne sais pas. Donc à voir, c'est plutôt tentant. C'est vrai que ce n'est pas le Stephen King que j'aurais choisi en premier. Moi je voulais lire la ligne verte en premier. Parce que je sais que c'est le plus connu et c'est celui qui, je pense, a peut-être le plus aimé. Donc je ne sais pas, mais bon, voilà, attends. Donc vous avez le choix entre La peau sur les os, L'Empire des Meshka ou alors La tondue. Voilà. Donc n'hésitez pas à me dire lequel des trois vous voulez que je lise. Ça m'aiderait à lire. Ça m'aiderait à avancer dans ma pile à lire. Parce que c'est vrai que c'est des livres que j'ai depuis longtemps. Bon, L'Empire des Meshka, pas trop. Ça fait 2-3 ans qu'il me l'a fait acheter, donc pas tant longtemps que ça. Mais voilà, ça me ferait sortir un vieux livre de ma pile à lire. Donc si vous avez lu un de ces livres et que vous dites, voilà, celui-là, il était génial, il faut qu'elle le lise. Ben voilà, vous me dites, vous votez. Même si vous ne les avez pas lus, votez. Vous me laissez un commentaire, vous me dites, voilà, je veux que je lisse tel livre. Et comme ça, ça m'aiguillerait et ça m'aiderait à choisir et avancer dans mes vieux livres. Donc sur ce, je vous laisse. C'était une petite vidéo toute courte et pas longue, hein, voilà. Pas la peine de faire un beau discours. La dernière fois, vous m'avez choisi entre chien et loup de... je ne sais plus qui est l'auteur. Je l'ai lu, normalement, je vous ai fait le point de lecture, je crois. Peut-être pas, je sais pas. Non, parce que je suis en train de faire le point de lecture de mois de mars, donc je l'ai lu en avril. Donc ça va pas tarder à arriver. Donc je vous l'aurai en point de lecture dans pas longtemps, mais... Mais voilà, c'était pas une excellente lecture pour moi. Donc voilà, sur ce, je vous laisse et n'hésitez pas à voter en commentaire. Merci beaucoup pour ça, pour ceux qui voteront. Et puis à bientôt ! Et bonne lecture à vous, bien sûr ! Sous-titrage ST' 501